Bonjour tout le monde, moi c'est Danielle Roy, je suis une des co-animatrices du podcast aujourd'hui. Moi c'est Camille Sigouin, je suis l'autre co-animatrice du podcast. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue au podcast, au premier podcast officiel de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, il faut qu'on se parle. Donc dans le podcast, le but c'est d'avoir des conversations avec des influenceurs, des modèles accessibles dans la communauté qui ont fait des choses phénoménales dans la communauté franco-ontarienne. Ils vont nous parler de leur expérience, de leur opinion, de leurs éducations, leurs leçons qu'ils ont appris. La première saison de ce podcast, on dit bien la première saison du podcast, est financée par le programme Ottawa Bilingue de l'ACFO d'Ottawa. Ce programme-là a vraiment été fait pour financer des initiatives qui mettaient l'enfer sur le bilinguisme à Ottawa. Donc c'était vraiment notre façon de promouvoir tout ça avec ce podcast. Puis dans ce premier épisode du podcast, on a parlé avec Caro Gélineau, puis Caro a étudié en linguiste, en études de la linguistique à l'Université d'Ottawa. Je ne sais pas comment dire ça. En linguistique, en études en linguistique. En linguistique à l'Université d'Ottawa. Puis elle a un parcours super intéressant sur tout ce qui a trait à l'insécurité linguistique, puis le bilinguiste dans la province, puis promouvoir la langue, tout ça. Puis on a eu vraiment une bonne conversation sur les différents registres de la langue, les accents, l'insécurité linguistique en général, puis aussi l'évolution de la langue. Donc ça a été vraiment une conversation super intéressante, puis super inspirante. On est vraiment contentes d'avoir eu cette première discussion avec Caro. Donc, bon podcast tout le monde! Allô Caro, comment ça va? Ça va bien, merci! Merci de m'accueillir. Bienvenue Caro au premier épisode du podcast de La Faux! Caro, faut qu'on se parle de l'insécurité linguistique. OK, Caro, peux-tu nous parler un peu de toi? C'est quoi tes expertises? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? C'est une grosse question! Bien, moi je suis franco-ontarienne, originaire du nord-ouest de l'Ontario. Je suis née dans le petit village de Geraldton. Et puis, depuis ma petite enfance, je suis pas mal engagée dans toutes sortes de causes franco-ontariennes, franco-canadiennes. Fait que j'ai eu un super parcours dans le réseau jeunesse avec la FESFO, la FGCF et tout ça. J'ai travaillé longtemps dans le domaine. Puis, au fait, maintenant, je fais de l'intervention sociale. Donc, je travaille auprès des gens vulnérables qui ont besoin du soutien. Puis d'ailleurs, je suis vraiment fière de pouvoir être une des rares personnes qui peut leur offrir des services en français. Fait que toute la cause de la francophonie en situation minoritaire, ça me tient vraiment à cœur. Puis aussi, j'ai fait des études en linguistique. Donc, ça, ça m'a vraiment permis d'en apprendre beaucoup sur comment les langues fonctionnent, comment les langues évoluent. Puis d'apprendre aussi sur un peu c'est quoi les limites et les réalités, si on veut, par rapport à toutes ces questions linguistiques-là qu'on a. Fait que ça m'a permis de vraiment en apprendre davantage sur c'est quoi l'insécurité linguistique, qui est quelque chose qu'on vit, évidemment, en milieu minoritaire. Puis ça m'a vraiment motivée à militer pour qu'on en parle plus. Donc, je suis vraiment contente que ce projet-là ait lieu. Il y a de plus en plus de projets comme ça qui se développent où on parle de ce thème-là qui, je dirais, il y a peut-être cinq ou huit ans, on parlait très peu. Donc, bravo. Puis j'ai hâte d'en parler avec vous autres. Je pense que c'est cool parce qu'on vient toutes du Nord, encore. Puis on a toutes mis un accent différent. On est de trois différentes régions du Nord. Puis nos trois accents sont différents. Puis directement, on parle de... En tout cas, moi, j'ai des commentaires tout le temps, là, de comme... Non, là, t'es... C'est pas supporté, c'est appuyé. Donc, t'sais, dans le cas, des choses de même. Donc, j'ai vraiment hâte d'en entendre plus parce que je pense pas qu'on a eu la conversation, t'sais, et qu'on se voit assez souvent, là, t'sais, qu'on est quand même dans un cercle, là. Puis je pense pas qu'on a vraiment eu la conversation, nous trois, comme c'est quoi nos insécurités linguistiques, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi que ça existe, puis tout. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de suicide, Caro, là. Cool. C'est ma fève. C'est pour ça que je passe en premier. C'est ça, number one. Number one. So, parle-nous-en d'autres de l'insécurité linguistique. C'est quoi l'insécurité linguistique, Caro? Wow! Des belles questions ouvertes. Bien, l'insécurité linguistique, d'un point de vue vraiment linguistique, donc, comme je pense, à la base, avant de parler d'insécurité linguistique, il faut parler un peu de c'est quoi la linguistique. Parce que c'est un domaine d'études, souvent, qui est très méconnu. D'ailleurs, moi-même, je ne savais pas que ça existait, la linguistique, avant d'arriver à l'université. J'étais inscrite dans un autre programme, puis j'ai découvert ça comme ça. À la base, la linguistique, c'est l'étude scientifique du langage. Donc, on va tenter d'avoir une analyse qui est objective sur la langue, sur la structure de la langue, comment les langues évoluent, comment les gens apprennent des langues, comment les gens utilisent la langue. Puis, on va se concentrer surtout sur le langage parlé. Donc, on va faire une distinction importante entre la langue écrite et la langue parlée, qui va être quand même important. Fait que la linguistique, ce que ça nous permet de faire, c'est justement, c'est de sortir les jugements de valeur ou la subjectivité qu'on a souvent quand on parle de langue. Parce que, justement, la langue, c'est très proche du cœur, c'est culturel. Alors, quand on pense à notre langue ou quand on voit des gens, ou on entend des gens qui parlent, ou on voit des gens qui écrivent, par exemple, sur les médias sociaux, il y a toutes sortes de jugements de valeur qui vont ressortir de ça, parce que c'est très près de nous, peu importe dans quelle culture on est, puis qu'on soit minoritaire ou pas, mais dans un contexte linguistique minoritaire, c'est comme encore plus sensible, right? Parce qu'on a tous ce désir-là de conserver la langue, puis de s'assurer que nos enfants et les prochaines générations vont continuer à s'exprimer en français et tout ça. Alors, on devient très protecteur et protectrice de cette langue-là, puis c'est un sujet sensible. Alors, ce qui est intéressant avec la linguistique, c'est d'essayer de retirer ce côté-là de l'analyse. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important et tout ça, mais c'est de voir, est-ce qu'on peut avoir un regard qui est plus neutre, scientifique, sur la langue, comment elle évolue, pour pouvoir comprendre mieux réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des systèmes linguistiques qu'on utilise. Puis le Canada, c'est un excellent lieu pour faire des études ou des analyses parce que, justement, on a plusieurs langues qui sont en contact ici, dont nos deux langues officielles. Alors, le fait d'être dans un pays bilingue, c'est un excellent laboratoire linguistique. J'avais une prof qui disait toujours ça, surtout au fait, dans la capitale nationale, tu sais, on a une frontière entre l'Ontario et le Québec. Ça fait que c'est super intéressant de voir comment le bilinguiste peut opérer, mais d'un point de vue plus d'aller voir la structure de la langue. Ça fait qu'on va voir de la syntaxe, voir comment les mots sont créés, tout ça, la phonologie, les sons, les accents. Ça fait que l'insécurité linguistique, c'est justement, c'est ce qu'on définit comme étant ce sentiment-là, que des locuteurs ou des locutrices d'une langue auraient une certaine opinion ou une certaine insécurité par rapport à la façon dont ils ou elles s'expriment en comparaison avec la version standard ou standardisée de cette langue-là. Ça fait qu'il y a toujours un push and pull, si on veut, entre quelle est la langue standard, donc qu'est-ce qui est dans les grammaires, qu'est-ce qui est dans les dictionnaires, qu'est-ce que l'Office québécois de la langue française au Canada va nous dire ou qu'est-ce que l'Académie, c'est-tu l'Académie? Oui, je suis comme, comment il s'appelle déjà? L'Académie de la langue française en France, qui est comme, tu sais, on a comme des organismes qui vont nous dire comment on devrait s'exprimer puis comment on devrait utiliser la langue. Puis ce standard-là, c'est un idéal qui est impossible à atteindre pour qui que ce soit. Il n'y a personne qui parle comme un dictionnaire. Il y en a qui sont plus proches que d'autres. Puis il y a certains contextes où on va se rapprocher de la grammaire puis du dictionnaire puis d'autres contextes où on va s'éloigner. Mais ce standard-là, c'est de l'imaginaire. Alors quand un locuteur ou une locutrice d'une langue se compare, compare la façon dont ils vont parler de façon régulière, avec leurs amis, leurs familles, leurs collègues, puis là, ils comparent ça au standard qui est véhiculé par la société. Puis là, ils voient, ouh, il y a un écart entre comment je suis supposée d'utiliser la langue puis comment je l'utilise dans la vraie vie. Puis c'est là qu'il peut y avoir une insécurité. Parce qu'il y a tout ce bagage social et culturel qui vient avec ça. Tu sais, ça ne veut pas la langue, c'est associé avec le niveau de scolarité. Ça fait que peut-être que les gens vont dire, bien, peut-être que je ne suis pas assez intelligent. Ou peu importe, tu sais, il y a toutes ces idées-là. Alors cette insécurité linguistique-là, ça vient de l'idéal du standard de la langue qu'on essaie de pousser, pousser, pousser à l'école ou peu importe, dans les médias et tout ça, qui fait en sorte que les gens se sentent comme si, bien, finalement, je ne suis peut-être pas super bon à m'exprimer en français. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Ontario français, de par le fait qu'on est si proche de la langue de la majorité. Et puis, il y a tellement de différentes façons de s'exprimer, même à l'intérieur de l'Ontario, right? C'est ça que tu disais, Daniel, comme nous trois, on vient de plus ou moins la même place ou comme la même région, puis on ne parle pas du tout de la même façon. Puis là, on pourrait se comparer à toutes les autres régions. On pourrait se comparer à Sudbury, qui ont un super bel accent. On pourrait se comparer à Windsor, qui ont un autre super bel accent. On peut se comparer à Toronto, comme tout le monde a cette différente façon-là de s'exprimer, puis on se regarde, on se compare. Puis là, des fois, souvent, il y a ce sentiment-là de ne pas être assez ou de ne pas être assez bon. Puis ça, comme, tu sais, je trouve ça intéressant parce que, je vais dire, les gens à qui ça tient tellement à cœur, tu sais, le bon français parlé, puis oui, c'est important. Moi, je sais que dans certaines situations, je parle d'une manière, puis là, dans d'autres situations, comme avec vous autres, c'est une façon différente que quand je vais parler avec un partenaire de l'ouvrage ou un verre de fond, du monde de même. Je vais changer ma façon de parler à 100 %. C'est vraiment impressionnant. Puis des fois, je me surprends parce que je dis des choses, puis je suis comme, ah, c'était bien dit, c'est Daniel. Puis là, d'un autre jour, je vais dire comme, mais de quoi ils ont parlé d'eux? C'est comme, je l'entends, puis je suis comme, oh, oh. Comment tu vas de t'adapter à 100 % à un langage plus professionnel comme tel à de quoi ils ont parlé d'eux? Mais ça, c'est comme, yeah. Puis tout le monde vit ça. Comme moi, je vis ça, tout le monde a vécu ça, right? Comme t'es à l'école, tu fais ta présentation orale. Bien là, dans ta présentation orale, tu fais super, tu sais, en sixième année, là, t'es toute nerveuse, t'es en avant de ce tableau, là, puis là, tout le monde te regarde. Bien, il faut que tu t'essayes le plus possible d'aller comme utiliser les bons mots. Mais dans ce même contexte-là, dans la salle de classe, une fois que tu retournes à ton pupitre, puis t'es en train de jaser avec ton collègue de classe à côté, puis tu fais une joke, tu ne parles plus de la même façon. Ça, c'est à l'intérieur même, comme de la même salle, tu sais. Fait qu'il y a toutes ces différentes variations-là dans la façon dont on va parler, qui est le registre de langue, right? Fait qu'à l'intérieur, là, on parle de la variation de la langue chez un même individu. Puis d'ailleurs, en linguistique, c'est ce qu'on observe beaucoup, c'est de voir les variations de langue, right? C'est de voir la langue pas étant comme une seule chose qui est statique, qui ne change jamais, mais comme étant quelque chose qui est multiple, qui évolue constamment. Fait que de voir, justement, OK, bien, quand je suis à la maison, tu sais, je suis avec ma famille, je vais peut-être sacrer, right? Ça, c'est ça, c'est une partie des registres de langue. Tandis que si je suis en train de rencontrer un bailleur de fonds puis j'espère, tu sais, avoir un financement pour faire un projet, bien, je vais me garder le plus professionnel que possible puis je vais essayer d'utiliser des grands mots puis tout ça puis je vais essayer d'éviter des anglicismes, right? Parce qu'on se fait dire à l'école qu'il ne faut pas qu'on utilise l'anglicisme, right? Moi, je me considère un peu comme une rebelle de la langue, là. Moi, j'utilise le maximum d'anglicisme que je peux parce que je trouve ça super. Juste pas réagir tout le monde. Oui, oui, parce qu'il faut provoquer. C'est une question de confronter le statu quo, si on veut, right? Puis justement, comme tu disais, Daniel, on est plusieurs des fiers franco-ontariens et des franco-ontariennes à vraiment vouloir s'assurer que la langue continue après notre génération. Mais malheureusement, on n'a pas toutes les mêmes stratégies pour faire ça. Puis il y a certaines stratégies, à mon avis, qui sont vraiment beaucoup plus nocives que pour l'avenir de la langue. Fait que cette stratégie-là de vouloir toujours corriger les gens constamment, puis de leur dire qu'ils ne sont pas en train de s'exprimer de la bonne façon, puis peu importe, au final, moi, je trouve que c'est très nuisible pour l'avenir de notre communauté parce que ça fait en sorte qu'ils n'ont pas le goût de s'exprimer. Puis là, il y en a qui vont dire, bien là, tu sais, on ne peut pas juste laisser les gens parler comme qu'ils veulent, il faut qu'ils apprennent la bonne langue. Tout à fait, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Je comprends que la grammaire, c'est important. Puis Camille, on a travaillé ensemble, je suis comme stickler au bout quand ça vient à la grammaire, OK? Tu sais, mais il y a une différence pour moi entre est-ce que je suis en train d'écrire un communiqué de presse, puis est-ce que je suis en train d'avoir une discussion à l'oral avec quelqu'un? Ça fait que c'est de voir est-ce qu'on peut essayer de s'éloigner de cette attitude-là, de toujours critiquer les gens par rapport à leur langue, puis de juste, c'est une question d'ouverture. C'est une question d'être ouvert à la diversité. Tu sais, on parle beaucoup de diversité de genre, de diversité culturelle. Il y a toutes sortes de diversités qu'on essaie de respecter de plus en plus dans notre société, mais il y a cette diversité linguistique-là aussi qu'il faut considérer de plus en plus, à mon avis, parce que ça a des impacts négatifs. Tu sais, combien de jeunes qu'on a rencontrés dans des événements ou dans des activités, des ateliers qui nous disent qu'ils ne sentent pas à l'aise de s'exprimer en français parce qu'ils se font constamment dire qu'ils ne sont pas assez bons. Bien, ces jeunes-là ne vont pas transmettre la langue et la culture à leurs enfants. C'est ça, il faut changer notre attitude par rapport à ça, parce qu'à mon avis, c'est vraiment nuisible. Parce que tu parles aussi comme de l'évolution de la langue, puis comme, tu sais, je pense que c'est important aussi de comprendre que tu parles, tu sais, tu étais élevé par tes parents aussi, mais comme, tu ne parles pas, tu ne vas pas parler exactement comme la génération de tes parents. Tu sais, comme, tu vas parler comme ta génération. Fait que là, il va y avoir comme une attente indirecte, je pense que de là vient de la sécurité linguistique, comme l'oppression intériorisée, de comme vouloir parler comme tes parents, parler comme tes profs, parler comme d'autres gens, mais la langue évolue. Fait que là, si toi, tu as cette compréhension-là, ça veut dire que tes enfants vont avoir cette compréhension-là parce que la langue va évoluer. Fait que là, ça ne sera pas la même langue à tes enfants. Puis c'est juste comme, je ne sais pas, c'est intéressant. Oui, comme, on voit, je trouve, c'est comme, c'est un peu la nature humaine, les humains, comme, on aime la stabilité, on a de la difficulté à gérer le changement. Ça, c'est comme, on est constamment en train de se buter à comme, ça change, mais on n'aime pas ça, puis on veut résister. Mais quand finalement, il faudrait faire un exercice interne, d'accepter, c'est du lâcher-prise d'un certain niveau, puis d'acceptation que les choses évoluent, la vie, elle change tout le temps, puis c'est la même chose pour les langues. Tu sais, nos parents ne parlent pas de la même façon que nos grands-parents non plus, puis ça, c'est correct. Puis nous, on ne parle certainement pas de la même façon que les gens parlaient il y a 400 ans ou whatever. Puis là, je m'excuse, je vais juste rentrer parce que quand tu as dit ça, ça m'a compliqué que, tu sais, la façon dont mon grand-père parlait, puis la façon dont mon père parle, comme moi, je pourrais négocier que la personne qui a un grand français accepté sociétal, c'est mon père, tu sais, mon grand-père, il sortait des expressions, puis des raccourcis, puis c'est comme, ouais, tu sais, ça m'a juste, je m'ai juste dit penser de même que tu as dit ça, je suis comme, ouais, tu sais, grand-papa sortait des expressions à ce jour, je pense que je disais, quelqu'un d'autre, juste lui qui disait. C'est comme un generational gap aussi, puis comme la génération de nos parents, c'est une génération qui est beaucoup, beaucoup plus éduquée que leurs parents, right? Oui. Alors, c'est intéressant parce que le genre d'idéal, c'est qu'il y a comme plus d'éducation, plus d'éducation, ça fait en sorte que la qualité de la langue est meilleure. Je ne suis pas 100 % d'accord quand ça vient à la langue parlée, right? Mais c'est sûr que pour apprendre à lire et à écrire, il faut aller à l'école, il faut scolariser, il faut continuer à lire et à écrire pour avoir ces compétences-là. Mais quand ça vient à la compétence de base de s'exprimer à l'oral, de communiquer avec des gens, justement, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents n'utilisaient pas un langage standard et tout ça. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école très longtemps et tout ça. Puis la langue, elle a survécu, là. On est ici. Il y a des preuves historiques qui démontrent que, même si on ne parle pas comme un dictionnaire, notre langue et notre culture, c'est toute une autre chose. Puis ça peut vivre, puis ça peut être très positif et enrichissant, peu importe si tu as accordé ton participe passé ou pas, ou si tu as fait ton subjonctif comme il faut ou pas, là, tu sais. Mais c'est comme si on oublie un peu ça. Puis moi, ce que j'aime souvent dire, là, moi, l'affaire des anglicistes, là, c'est comme... Trigger word, là, ça me fait... C'est genre, OK, hein, les anglicistes! Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on lit un peu sur la linguistique historique, il y a à peu près 70 % de tout le lexique de l'anglais qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des emprunts du français. So, il y a eu des moments dans l'histoire de l'évolution de l'anglais où il y a eu beaucoup, beaucoup de contacts en Europe avec le français, la langue de la course, le français, tout ça. Fait qu'il y a eu plein d'emprunts du français vers l'anglais. Puis là, quand nous, on réemprunte ces mots-là pour les ramener vers le français, bien là, on se fait dire, hey, c'est un angliciste! Puis c'est comme, bien... Oui, mais de comment loin tu veux partir? Comme, c'est pas logique! C'est pour ça que je trouve, comme moi, j'encourage les gens à aller lire sur la linguistique, puis de s'informer. Il y a des vidéos intéressantes sur YouTube, tout ça, parce que ça nous permet de voir un petit peu plus loin que notre nez ou cette génération, puis de voir que, comme... Si tu regardes historiquement, comme... Il y a des mythes qu'on peut défaire, là, avec des faits. Donc, vive l'information et les faits. Tu sais, parlons, oui, anglicisme, mais comme... Souvent, puis comme moi, je suis horrible en anglais. Comme pour vrai, j'aime pas mon anglais. J'aime pas quand je parle... J'aime pas parler en anglais. Je suis pas capable. Puis Daniel, elle me dit souvent, voyons, tu parles bien en anglais, là, arrête de t'en faire, mais j'aime pas ça parler en anglais. Mais pour une raison, j'insère tellement de mots en anglais dans mes phrases. Comme des fois, je vais dire une phrase complète en anglais, mais comme, je parle jamais en anglais. Mais je pense que c'est juste de là, vient comme... Puis c'est pas un anglicisme, comme je littéralement dis des mots en anglais, comme dans mes phrases. Puis comme... Je sais pas, tu sais, c'est une preuve du bilinguisme, comme... Tu sais, je... Je sais pas, comme... Ouais. Je pense pas que c'est pas des anglicistes. C'est comme... Mais imagine comme les gens... Les gens qui se font reprendre puis se font corriger leurs mots en anglais. Comme, tu dis un mot en anglais, la personne va reprendre puis va dire « Non, mais c'est pas un ski-doo, c'est un motoneige. » Comme, tu sais, c'est pas... C'est pas un kinex, c'est... Ouais. C'est ça. C'est une mouchoir. C'est ça, mais c'est comme, c'est-tu nécessaire? Comme, t'as-tu compris ce que la personne a dit? Est-ce que ça fait de cette personne-là une personne moins compétente parce qu'elle a dit trois mots en anglais dans sa phrase? Comme, ouais. Ouais. Puis l'exemple que tu donnes est super bon, Cam, justement, comme... Toi, t'as un cas spécial, là, tu viens de Hearst, là. Moi pis Daniel, c'est un petit peu différent. C'est plus rare. On va se le dire, ouais. C'est plus rare, les franco-ontariens qui sont moins à l'aise en anglais, là. La grande... La vaste majorité, dans le cas, nous, on est super à l'aise en anglais, puis... Mais justement, comme toi, tu dis que... Comme, l'anglais, c'est pas une langue d'usage pour toi, puis t'en as quand même des mots, des emprunts de l'anglais que je préfère être plus neutre comme terme. Puis ça, c'est juste... C'est un résultat de l'environnement dans lequel tu baignes, right? Fait que d'autres gens autour de toi sont peut-être plus bilingues, alors tu vas... On ramasse... On absorbe comme des éponges un peu ce qui se passe autour de nous. Puis ça fait de nous le locuteur ou la locutrice qu'on est. Puis c'est correct, tu sais? Mais oui, moi, je me suis souvent comme faite critiquer parce que j'utilise des anglicismes, puis là, je regardais le monde puis disais, OK, mais tu comprends que, genre, tu sais, je suis présidente de la Fédération de la jeunesse ou je suis... Tu sais, je suis en train de faire telle chose comme je suis super, méga, engagée dans ma communauté puis là, tu viens me dire que mon français est pas assez bon, comme... Non, oui. Je me virais de voir puis me disais pas m'engager dans la communauté. Puis là, tu vas faire... C'est ça, comme qu'est-ce que t'essaies de faire? Là, tu veux juste que je lâche? Comme... Ouais. Ça a l'effet contraire. C'est... Ouais, c'est frustrant. Ça me fait penser qu'elle... Ma grande soeur... Tu sais, il y a aussi les gens, tu sais, OK, le fait que le monde s'embulingne de plus en plus aussi dès la naissance, tu sais, comme il y a de plus en plus de familles exogames. Donc, les jeunes apprennent les deux langues dès le début. Moi, j'ai appris à parler en anglais à 11-12 ans, tu sais, donc, tu sais, c'est venu plus tard dans ma vie avec l'école puis avec du monde plus anglophone à l'école, tu sais, c'est... Ouais. Les sports, mais, tu sais, c'est plus rendu vraiment à 100% une réalité que... T'as une famille 100% en français à la maison, 100% en français à l'école, 100% en français, tu sais, c'est juste... Les réalités ont changé, je trouve, puis c'est... C'est quasiment... C'est pas réaliste de penser qu'il y a des influences qui vont venir, tu sais, même entre francophones, entre à 100% francophones, tu sais, comme tu vois, à Sturgeon, tu vois, à Hearst, tu vois... Puis les expressions sont différentes, comme des fois, j'entendais tes expressions, j'avais jamais entendu de ma vie, mais tu sais, comme c'est comme... OK, je comprends, je la comprends, mais c'est de l'autre à une autre. C'est vraiment phénoménal, puis c'est... Là, on parle juste de l'Ontario. Comme là, il y a le Québec, il y a le Nouveau-Prunswick, il y a des francophones partout au Canada, puis ils ont tous leurs accents différents. Puis c'est tout un français super beau. Je pense que ce qui est intéressant, c'est quand tu décides de regarder quelque chose avec un oeil de... Ah, c'est donc bien cool! Comme c'est bien beau! Comme, ah, c'est quoi ton expression? Pourquoi tu dis ça? Oh, wow! Comme tu sais, tu peux me demander des expressions-là sans dire à quelqu'un, comme, qu'est-ce que tu as dit, c'est pas correct, tu sais? Oui. Mais c'est de s'éloigner de l'élitisme, parce que c'est de l'élitisme, right? C'est de dire, moi, je suis meilleure que toi par rapport à telle ou telle chose. Puis selon moi, comme moi, je suis très militante pour la justice sociale, comme selon moi, toute cette discussion-là s'insère dans une discussion sur la lutte des classes. Tout ça, on va souvent regarder, justement, les gens qui sont plus aisés, les gens qui ont un meilleur statut dans notre société comme étant, tu sais, mieux, comme ils s'expriment mieux, puis tout ça. Puis tandis que des personnes qui ont peut-être moins accès à l'éducation, ou qui vivent plus dans la pauvreté, qu'on est plus proche du peuple, de la communauté qui n'est pas super, comme, tu sais, élite dans ce sens-là. Fait que c'est comme, c'est de s'éloigner de cet élitisme-là, puis de se rapprocher vers cette ouverture-là, de dire, wow, c'est vraiment cool comment tu dis ça, puis comme, puis c'est correct, comme, la communication, c'est jamais parfait. J'ai souvent entendu des gens dire, bon, mais tu sais, c'est parce que quand tu utilises toutes ces expressions-là, comme, les gens vont pas te comprendre. C'est comme, OK, mais c'est ça la communication. La communication, c'est jamais 100% parfait. C'est toujours work in progress, puis tu sais, c'est un back and forth. Moi, je dis quelque chose, soit tu réponds, ou tu me demandes de clarifier, soit comme, c'est quoi le problème que j'utilise une expression que tu connais pas, puis tu dis, hey, comme, t'as dit ça, comme, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis là, tu peux apprendre de ça. Comme, pour moi, ça, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus enrichissant que de dire, bien, là, les cines n'aiment pas les raies. OK. C'est comme, puis tout ça, ça rentre dans cette question-là de multiculturalisme, puis de pluralité des communautés. Puis tu sais, comme, on a de plus en plus de franco-ontariens et de franco-ontariennes qui sont issus de l'immigration. Eux aussi, on a parlé complètement différent. Puis c'est awesome, ça. C'est excellent. Comme, emmène-en plus. Comme, pourquoi est-ce qu'on voudrait pas inclure plus de façons de s'exprimer? Fait que pour moi, c'est pas négatif que, tu sais, que Camille, que tu dises de quoi, puis que je te comprenne pas à 100%, puis que je te demande de clarifier. C'est ça, les bases de la communication. C'est ça. Même si j'avais un français parfait, comme, des gens pourraient te dire, comme, je dis, alors, tu pourrais pas comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que j'utilise peut-être pas les bons mots? Ouais. Comme, tu sais, c'est juste la... C'est ça, c'est la base de la communication. Même, puis ce français parfait-là, il existe pas. Non. Nulle part. Nulle part. C'est une idée qu'on a dans notre tête. Puis ce qui est intéressant avec... Ce qui se fait au laboratoire de sociolinguistique à l'Université d'Ottawa, ça, c'est une ressource vraiment intéressante. Il y a des chercheurs à l'Université d'Ottawa qui font ce qu'on appelle de la sociolinguistique. Fait que, justement, d'apporter cette analyse-là neutre de la langue, puis de le contextualiser dans le contexte social, ici au Canada, de mélanger langues et tout ça. Il y a des analyses qui ont été faites de comparer des différents manuels de grammaire puis des dictionnaires. Puis il y a plein d'incohérences entre eux, tu sais. C'est comme... Même les grammariens, ils sont pas capables de s'entendre sur qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon. Fait qu'on peut-tu comme chill out un petit peu. Je pense que c'est ça. C'est que... C'est du français parlé. C'est ça que c'est. C'est culturel. Je pense que le français parlé est culturel. Le français écrit, c'est un outil, c'est un moyen de communication, c'est professionnel. Tu sais ce que je veux dire? Mais comme tu as dit, j'écris une citation puis j'écris un post sur Instagram, ça va pas être la même... Ouais, c'est pas la même chose. Puis ma dissertation, y'a pas de problème, y'a pas de faute, y'a pas... J'ai la même éducation que n'importe qui, j'ai... T'sais, que n'importe qui en Ontario français a eu. J'ai les mêmes leçons de grand-mère, j'ai eu le TPCL, j'ai eu... T'sais, puis c'est comme... Je peux parler d'une manière puis ça veut pas dire que mon français écrit est pas bon. Ça veut pas dire que je suis pas capable de communiquer avec des bons mots, de la bonne recherche, de la bonne grande-mère professionnellement, puis pour juste la rédaction générale, si c'est un livre ou quelque chose comme ça. Ça, c'est intéressant, c'est que c'est tellement deux choses différentes qu'une chose n'annule pas l'autre. T'sais, c'est... En tout cas, je trouve ça passionnant. Puis moi, je trouve comme... Moi, l'exemple que j'aime donner aussi souvent, c'est que moi, mon français... Vous savez qu'on appelle ça un français vernaculaire ou une langue vernaculaire qui est plus comme la langue parlée, la langue des gens, la langue de la communauté. Mon français vernaculaire, je m'en sers à tous les jours dans un contexte professionnel. Moi, j'ai la chance parce que je travaille avec des gens, t'sais. Je travaille avec des gens. T'sais, je fais une intervention avec quelqu'un qui est en crise ou qui est en train de vivre des choses difficiles à la maison. Je veux pas dire, alors, bonjour, Mme Danielle, aujourd'hui, nous allons parler de... Non, je vais être comme, hé, comment ça va? Puis comment tu te sens par rapport à ça? Puis comme, wow, OK! Pour moi, c'est un outil professionnel aussi et puis ça peut l'être dans toutes sortes de contextes. T'sais, les amis, ils vont utiliser un français qui est plus vernaculaire, sauf que c'était Radio-Canada. Mais, t'sais, c'est un outil dont on peut bénéficier dans un contexte professionnel aussi. puis c'est pour ça que moi, je suis comme... Moi, je m'en sers le plus possible. Quand je fais des entrevues, comme avant, je me stressais, là, t'sais, je me pratiquais à comme pas trop utiliser d'anglicisme puis tout ça. Puis je suis comme, non, les gens, si les gens veulent me penser en entrevue, disons, pour la télé ou whatever, bien, c'est parce qu'ils veulent me parler à moi. Fait qu'ils vont me parler à moi puis moi, je parle de même. Puis c'est ça. Quand j'étais vice de la FESFO, j'avais fait une entrevue puis, t'sais, j'avais fait certain, là, de pas dire de moi en anglais ou rien de même. Puis la personne qui m'avait pensé en entrevue avait dit, OK, non, recommence, t'as fait des anglicismes. Puis j'étais comme, oh, non. Tu es en douzième, là, comme, voyons. Ouais, ouais. Puis c'était comme, là, j'étais comme, c'était quoi, je vais essayer de régler le problème. Je suis désolée, je m'excuse, t'sais. Puis c'est comme, c'était-tu de ça, ça? Il y avait pas un mot en anglais dans ce que j'ai dit. C'était vraiment propre, là, t'sais, c'était juste, t'sais, moi qui essayais d'être approchable puis normal. T'sais, sans une entrevue, t'es déjà nerveux puis nerveuse. Puis, ouais. En tout cas, ça m'a rappelé, je me fais tellement sentie « dumb ». À ce moment-là, j'étais comme, c'est dommage, comme. Rien de toi. Qu'est-ce que t'es l'anglicisme dans ce que j'ai dit? Ok, ok, j'ai fait un anglicisme. Ok, je suis désolée, je vais recommencer. C'était quoi? Tu l'as refait, genre. Je vais juste commencer à le dire, je vais continuer, là. Mais j'ai lu un livre, comme, au collège, puis il parlait de, comme, le français en contexte minoritaire. Puis, c'est un livre qui m'avait super intéressée. Puis là, il parlait de... C'était les médias, les médias en français en contexte minoritaire. Puis, il parlait des médias au Nouveau-Brunswick, que comment c'est la seule province au Canada qui se sont un peu... Bien, se sont 100% appropriés de leur accent dans leurs médias. Comme, ils ont, littéralement, ils ont zéro peur de parler comme leur région, parce que les gens, ils, comme... Ils se reconnaissent dans, comme, leurs... Dans les émissions. Tandis que, si tu vas... Si t'as regardé, là, une personne qui est étudiée au collège à Ottawa, en radio, tu fais dire qu'il faut qu'il y ait un bon accent, tout ça. Puis là, il s'en va à Hearst pour faire son stage ou travailler quelques mois avant d'éventuellement aller travailler pour des plus grosses radios. Mais là, t'as pas un français... C'est pas un français régionaliste de Hearst, là. Là, la personne qui est en construction puis qui écoute la radio toute la journée, bien, c'est pas... C'est pas son accent. Fait qu'il s'associe pas nécessairement à la personne. Il va s'associer juste au contenu, mais pas au parler de la personne. Tandis que c'est ça, au Nouveau-Brunswick, ils vont s'associer à l'accent puis comme quand ils parlent puis tout. Moi, j'étais super intéressant. J'étais comme... Mais pourquoi qu'on fait pas ça partout? Comme pourquoi c'est pas la norme de s'associer à nos accents? Alors, comme... C'est comme on est toujours en train de se comparer à quelque chose d'autre. Comme on a comme ça go. C'est un complexe collectif qu'on a, genre tout. T'sais, en Ontario, on va se comparer à ce qui se passe au Québec. Les Québécois vont se comparer à ce qui se passe en Europe. Comme, there's always like the next best thing. Puis c'est comme... Je comprends, mais... Je comprends d'où ça vient, mais il faut s'éloigner de ça parce qu'en toujours juste se comparant aux autres puis en évitant de se tourner vers nous, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut être comme communauté, bien, on est en train de perdre ces jeunes-là qui pourraient s'intéresser à notre communauté, qui sont comme... Bien, je comprends pas. Je suis supposée d'être comme les Québécois ou je suis supposée d'être comme cette personne-là. Mais là, c'est trop compliqué. Je vais juste écouter ce que Beyoncé a dit à la télé puis ça va être tout en anglais et ça va être plus facile. Non, mais c'est vrai, right? Comme la culture populaire américaine, elle est super accessible. Comme c'est tellement plus facile de comprendre puis d'être intéressée par qu'est-ce qui se passe là parce qu'il y a moins cet élitisme-là dans la langue. Je suis pas en train de dire qu'il y en a pas en anglais, il y a plein d'exemples, mais culturellement, c'est tellement plus facile, tu sais, même pour moi, quelqu'un qui a comme grandi dans un petit village dans le nord-ouest de l'Ontario, de comme m'associer à ce qui se passe au Texas dans les médias des fois, qu'est-ce qui se passe à Sudbury dans les médias. Puis ça, c'est dommage. C'est comme ça qu'on perd le monde. Oui. Oui. Wow. C'est décourageant. C'est comme des fous. Puis comme, tu sais, j'ai participé à des événements nationaux puis comme, on dirait à cause d'Ontario, c'est tellement gros comme qu'il y en a des accents de différentes régions. Fait que, tu sais, comme, il n'y a pas un accent qui pourrait être comme l'accent franco-ontarien. Il n'y en a pas. Non. Comme zéro. Comme il n'y a personne qui parle un accent franco-ontarien. Ça n'existe pas. Mais comme là, tu regardes au Nouveau-Brunswick, c'est acadien. Mais ils ont tous chacun leur, quand même, leur... Leur régionaliste. Leur régionaliste, c'est ça. Mais comme, c'est fou. Comme, on l'entend peut-être moins parce que les régions sont un peu plus rapprochées. Comme, tu sais, nous, on a chacun notre accent, mais on l'entend peut-être moins que, comme... Tandis que si je venais peut-être d'une autre région, vraiment, comme, à 100 % une autre région, mais on a quand même un différent d'accès, en tout cas. Oui. Puis c'est pas juste la région non plus, right? C'est qui sont nos parents, qu'est-ce que nos parents ont vécu. Comme, moi, j'ai une mère qui vient de Montréal. Comme, ça fait 35 ans qu'elle habite en Ontario, mais elle est née, elle a grandi à Montréal. Fait qu'obviously, ça, ça a eu un impact sur la façon dont je m'exprime parce que, tu sais, on retient la grande majorité de notre langue de notre mère, souvent. Fait qu'il y a tous ces différents paramètres-là, si on veut, dans la personnalité ou dans l'identité de la personne qui vont forger qui on est puis qu'est-ce qu'on fait puis comment on s'exprime. Fait que c'est juste... c'est de développer les gens, développer cet intérêt-là pour cette diversité-là plutôt que la part de la diversité. Puis quelque chose qui est intéressant aussi qu'on voit en linguistique, c'est juste cette question-là de ce qu'on appelle une période sensible, OK? les gens évoluent dans la façon dont ils vont parler. On est enfant, on apprend les sons, les mots, on commence à faire des phrases, ce genre de choses-là. Puis la façon dont on parle va évoluer sur le temps. Puis il y a une période sensible qui identifie comme de l'adolescence au début de l'âge adulte. Fait que de comme 16-17 à comme 24-25 à peu près, c'est la période où la façon dont la personne parle son dialecte personnel, si on veut, va plus ou moins se solidifier. So, après cet âge-là, généralement, on va parler plus ou moins de la même façon pour le reste de nos jours. OK? Fait que c'est un peu de là où ça vient parce que nous trois, on est plus ou moins comme à la fin de cette période sensible-là. Fait qu'on va probablement parler comme ça jusqu'à temps qu'on ait 90 ans. Alors, nos parents aussi, ils parlent encore le même parler que quand il y avait 20 ans. Mais là, il y a comme un clash parce qu'évidemment, entre leur vingtaine et notre vingtaine, il y a eu une grosse évolution puis c'est là que les gens se comparent puis au lieu d'avoir cet intérêt-là, on est juste... On n'a plus... Sur cette note... Sur la note de comme humain, on est judgy. C'est vrai. Mais je pense qu'on a pas mal... Je pense qu'on a fait le tour de notre temps qu'on a. Je pense qu'on aurait pu continuer à des heures. On va justement en parler des heures. Fait que t'avais dit qu'on s'était préparé une liste de questions, on n'en a pas posé. On n'a pas posé notre liste. Comme que je t'avais dit. Mais non, c'était vraiment une bonne discussion. Alors, peut-être que j'ai une dernière question. C'est quoi... C'est quoi ton moment mémorable dans tout ce qui a trait à l'insécurité linguistique depuis que tu t'as commencé à savoir, connaître cette... Faut-il juste dire son nom? Non. Je peux-tu... Je peux-tu... Je peux-tu en sortir sans dire son nom? OK. Ben, vous l'avez vu, là. Il y a quelqu'un... OK, Denise. OK. Je vais te le dire. It's out there. OK? Wow. Ouais, ça, c'est intéressant. Wow, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je me souviens, j'avais été invitée pour participer à ce documentaire. Puis, justement, parce que je suis militante franco-ontarienne puis j'ai un background en linguistique. On m'avait invité de dire, bien, on aimerait savoir quelqu'un avec ton point de vue sur la linguistique. Je dis, ah, cool. Yeah, pas de problème. C'est dans nos habitudes de faire du bénévolat en Ontario français. Excellent, on va les faire. Puis, ça avait été comme... Wow, frustrant. Puis, ce documentaire-là est sorti... Je ne sais pas, c'était quand? Ça a été passé. Un an passé, oui. En septembre, je crois. Oui, c'est ça. En 2019. Ça file loin à cause de toute l'autre situation que je ne vais pas nommer. Mais... Oui, ça a été une vraiment, vraiment longue discussion puis d'essayer, justement, d'avoir cette approche-là de, comme, favoriser l'ouverture sur la différence et de favoriser l'ouverture sur la diversité. Puis, moi, puis les deux autres personnes qui ont participé avec moi au tournage, on s'est buté sans cesse à juste, comme, de la fermeté puis de ne pas vouloir avoir cette ouverture-là. Puis, c'est ça. Après, comme 50 fois qu'on s'est fait corriger sur la façon dont on parlait, je me suis juste tannée. Puis, I let the real me come out. Oui, puis là, je l'ai repris puis là, c'était comme, OK, whatever, c'était frustrant puis là, on est juste, comme, partis. Puis là, c'est sorti sur Tout le monde en parle. Puis, ce jour-là, je me souviens, j'étais comme, j'étais aux études puis, en tout cas, c'était comme une semaine occupée puis là, ça sortait sur Tout le monde en parle comme un dimanche soir, Fait que j'étais comme, j'ai un gros lundi le lendemain, comme, je ne vois pas je ne vais pas l'écouter. Comme, je vais juste, je vais l'écouter en rediffusion, tu sais. Big mistake. J'ai reçu, genre, je suis en train de faire des devoirs puis j'ai reçu comme trois textos de comme trois amis qui étaient comme, wow, qu'est-ce que Denise a dit par rapport à toi? Fait que là, il a fallu que j'attende que ça sorte le soir même puis que j'écoute ça. Puis, c'était comme, c'était, c'était frustrant, évidemment, mais je suis assez chanceuse dans le sens que je me compte chanceuse dans le sens que mon parcours fait en sorte que je suis très à l'aise avec la façon dont je m'exprime. Fait que ça ne va pas, c'est pas venu m'atteindre directement. Puis, j'ai vu ça comme une vraiment belle opportunité, justement, d'en parler de ce sujet-là. Puis, puis après ça, il est venu l'invitation de moi-même aller à Tourne, tout le monde en parle avec Stéphanie puis la gang. Fait que, c'était cool, c'était vraiment le fun qu'on peut s'en parler. Mais moi, ce qui m'a plus touchée dans tout ça, c'était comme c'était textbook. Right? C'était parfait. C'est exactement ça qu'on vit à tous les jours, à répétition, qu'on ait des gens qui ont ce certain statut social, qui sont plus vieux que nous, qui ont plus d'argent que nous, qui ont plus de réputation que nous, qui viennent d'ailleurs d'une communauté où la langue française est majoritaire, qui viennent nous dire quoi faire sur notre propre, comme, like, at home, comme on était à Ottawa, c'était chez nous, comme, elle est venue nous visiter puis c'était juste pour nous faire cette attaque-là. Fait que, c'était bon d'avoir cet exemple-là, mais ça m'a aussi vraiment fait peur parce que, même si ça m'a pas, ça m'a pas blessée personnellement, je me suis dit, d'avoir ce genre de discours-là sur la place publique qui vient de quelqu'un qui est bien reconnu, qui a beaucoup plus de statut que moi, ça peut encourager d'autres personnes qui ont peut-être ces mêmes points de vue-là à avoir ce genre de comportement-là avec d'autres personnes. C'est ça que j'ai trouvé vraiment dommage. Puis, j'ai reçu toutes sortes de commentaires sur les médias sociaux après aussi, de dire que, même quand j'étais moi-même à tout le monde en parle, que je m'exprimais pas de la bonne façon. Fait que, c'est fou comment la roue, elle tourne puis elle continue à tourner. Puis, c'est juste en faisant des projets comme ça qu'on peut continuer à passer un message d'ouverture puis de vouloir mieux comprendre l'autre puis d'avoir moins peur de la différence, je pense. Ben, moi, Caro, ben, 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 bien fière de toi. Ben, je pense que... Ah, ben, j'ai reçu plein de messages super positifs aussi de franco-ontarien et du franco-canadien. Ben, moi, je m'en rappelle quand t'as pensé avec tout le monde en parle, je mettais ça sur mon Instagram, pis là, j'étais comme, oh, Caro, elle est sur ton on parle, allez l'écouter. Oh my God. Ben, non, mais c'était vraiment, comme ça a quand même été bien que t'as eu comme une... Malgré les commentaires négatifs, t'as quand même eu une plateforme pour l'Ontario pis ton instinct militantiste a fait que, comme, justement, elle t'a restée toi-même, fait que t'as fait comprendre... Parce que veux, veux pas, tout le monde en parle, c'est l'émission la plus écoutée au Québec, là, comme, pis au national aussi, là, comme, beaucoup de monde, à l'extérieur du Québec écoutent ça, fait que t'as eu une plateforme, comme, l'Ontario français pis les minorités, comme, du Canada ont eu une plateforme pour parler de cet enjeu-là, fait que ça a ouvert une discussion, d'après moi, au Québec, comme, faut que ça change, là, comme, faut que ça change, en tout cas. Ouais, ouais. t'es vraiment inspirante, t'es vraiment, t'es vraiment... t'es ma modèle accessible, en tout cas. Ça, je l'ai dit souvent. Ah, ben, merci, mesdames, pour l'opportunité de jaser, ça fait toujours du bien. Ben oui. Oui. Camille, vas-y avec ton... ma petite conclusion. Ben, merci, Caro, d'être passée. Pis, comme t'as dit au début, les gens peuvent suivre toutes les activités de l'ACFO Ottawa qui offrent, pis, leurs plateformes, pis tout ça, leurs médias sociaux l'ACFO Ottawa. Pis, aux chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de suivre non plus les réseaux sociaux de l'ACFO à mon assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube pour en apprendre plus sur les prochains épisodes de Faut qu'on se parle, pis, dans le prochain épisode, on va parler du leadership jeunesse. Ouais. Donc, à bientôt tout le monde. Merci encore, Caro. Salut! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada